bonjour bonjour à tous une fois de plus bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui nous allons parler de cheveux afro de cheveux naturels et je viens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais pour avoir les cheveux ondulés plusieurs personnes m'ont posé la question qu'est ce que tu fais ce sont tes cheveux comme ça dis moi ce que tu fais et une dame m'a dit montre moi de A à Z ce que tu fais pour avoir les cheveux souvent bouclés comme ça puisque je sais que tes cheveux sont naturels donc ce que je fais n'est pas difficile vous pouvez le faire aussi même si vous avez des cheveux très durs et j'ai fait cinq vidéos pour montrer ma routine capillaire et si vous vous rappelez bien après je me suis fait des tresses de vanille protectrice et je les conserve une ou deux semaines maximum et après je vais venir les détacher et je vais juste appliquer une huile végétale et comme vous pouvez déjà le savoir mon huile végétale préférée c'est l'huile de coco bio donc je vais venir appliquer juste un peu d'huile de coco pour éviter que les cheveux se dessèchent et que les cheveux se dessèchent puisque je vais les garder pendant deux ou trois jours détachés donc juste pour qu'ils ne soient pas graissés avec le vent avec le froid et tout je mets juste un peu d'huile de coco mais si vous voulez si vous ne voulez pas utiliser une huile végétale puisque moi je préfère être naturel le plus naturel possible j'utilise l'huile de coco mais vous pouvez aussi utiliser une crème protectrice dans ce cas vous pouvez réutiliser celle que nous avons utilisé après le shampoing de la marque canto que je vais vous mettre là en images et vous allez la mettre pour vous protéger des agressions extérieures pendant que vous aurez les cheveux détachés et comme je l'ai dit vous pouvez les garder deux maximum trois jours puisque vous n'allez pas les coiffer vous allez les conserver comme ça ondulé pour pouvoir avoir un look vraiment comme je dirais un look afro et je vais vous faire une vidéo si vous pouvez cliquer sur celle là c'est une vidéo que j'ai fait là où je vous montre mais si coiffure rebelle avec mes cheveux afro rebelle dans vous pouvez essayer vous n'aurez pas besoin de quoi que ce soit pour les faire c'est juste vos cheveux de la même façon que vous les avez détachés vous avez juste changé de temps en temps le jour pendant ces trois jours et puis à la fin des trois jours surtout n'oubliez pas de faire un bon bain d'huile hydratant avant de vous peigner parce que si vous ne le faites pas comme j'ai montré sur la vidéo où je montre l'hydratation profonde que vous pouvez chercher voir si vous ne le faites pas avant vous allez vous casser les cheveux donc pour éviter la casse nous faisons d'abord le bain d'huile l'hydratation profonde la veille nous dormons avec et le lendemain nous aurons les cheveux mou nous pourrons les peigner avant de faire notre shampoing même comme ça nous allons éviter vraiment de nous casser les cheveux voilà voilà c'est c'est pas compliqué c'est juste détacher les cheveux et après les avoir détachés et beau avoir et comme je l'ai dit ne les garder pas détachés trop longtemps maximum trois jours ça va il faut les remettre dans les tresses protectrices j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'oubliez pas d'aller cliquer sur celle où je vous montre mes six coiffures rebelles préférées et si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et pour ceux qui ne se sont pas encore abonné abonnez-vous vous ne serez pas déçu à très bientôt oh oh Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !